Bonjour à tous, ici Loulou de Louise Budget. J'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est une vidéo un peu particulière car c'est une vidéo fin de mois et comme beaucoup d'entre nous, je pense, je n'ai pas encore touché ma paye. Donc pas de possibilité de faire un budget mensuel exact. Par contre, je vais vous parler de deux choses qui m'aident énormément actuellement à faire mon budget mensuel et qui sont même franchement en train de changer mes finances. Donc c'est plutôt cool. On va faire le point aujourd'hui sur deux challenges que je m'étais mis en tête quand j'ai commencé cette aventure, il y a deux mois maintenant. Le premier challenge, c'était un challenge vie de maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a beaucoup, beaucoup avancé et je suis vraiment étonnée des résultats. Donc on va en parler et on va faire le point sur l'argent qui a été récupéré. Donc pour rappel, le challenge vie de maison, ça provient de deux choses. La première chose, c'est qu'il y a deux ans, on a déménagé dans notre maison. Il y a des choses qu'on n'a jamais déballées ou en tout cas déballées un petit peu à l'arrache, mais il y a beaucoup de choses qui sont restées dans la cave. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à m'agacer, c'est-à-dire que je prenais du temps pour faire des pièces qui me plaisaient, de la décoration, mais c'était toujours encombré. Et je me suis intéressée petit à petit au minimalisme, mon mari aussi. Bref, on a été séduit par l'idée de désencombrer, d'avoir moins de bazar et que chaque chose soit à sa place. Pourquoi ça a changé notre vie ? Pour plein de choses, parce qu'au final, j'ai l'impression de respirer dans ma maison, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et quand on dit beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses à ranger, beaucoup de choses à nettoyer, beaucoup de choses qu'on cherche, qu'on perd et du coup qu'on rachète. J'ai vraiment l'impression de m'être débarrassée de ce problème. En fait, maintenant, ranger la maison, ça me prend, je ne vais pas vous mentir, mais ça me prend 10 minutes. Chaque semaine, je fais le tour, 10 minutes, hop, je range 2-3 petites choses et c'est tout. Pour le ménage, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Je suis toujours obligée de faire mon ménage. Par contre, la maison, c'est marrant parce que la maison, en étant désencombrée, a l'air plus propre. Bon, donc ce qui fait que des fois, je gagne 2-3 jours comme ça quand j'ai la flemme et franchement, ce n'est pas négligeable. Donc, et le challenge de vie de maison, ça venait aussi de se dire, en fait, tout ce qu'on a dans notre cave, dans notre sous-sol, tout ce qui ne sert à rien dans certains placards, on ne sait même pas qu'on les a, eh bien, c'est de l'argent qui dort. Et du coup, on a décidé de faire ce challenge en se disant que si on voulait investir, donc, j'ai fait déjà une vidéo sur l'investissement, donc je ne vais pas revenir dessus, mais si on veut investir pour essayer de payer notre crédit immobilier plus vite, eh bien, cet argent peut peut-être nous permettre d'avoir un levier de départ qu'on n'avait pas avant. Donc, on a continué. Il y a eu des petits moments de déception. Je vous en parlerai, mais globalement, je trouve que, enfin, j'espère que ça vous encouragera à en faire de même. Tous ces objets qui, je ne parle même pas des objets sentimentaux, on met vraiment juste des objets qui nous prennent de la place et de la poussière. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, on peut les vendre, mesdames et messieurs. Et ça, c'est fabuleux. Alors, je ne vais pas mettre les dates parce que là, du coup, ça s'est pas mal mélangé. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre, j'essaie de vendre pas mal de catégories. Mais globalement, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Voilà, le 28 octobre 2021. Mais évidemment, j'ai commencé il y a, oui, il y a deux, trois mois, facile. Donc, j'ai vendu de la décoration. Je ne vous fais pas tout le détail, mais j'ai principalement vendu sur Instagram. En fait, j'ai un Instagram perso et mon mari aussi. Et en fait, on a nos amis dessus. Et du coup, avant de mettre en ligne les objets qu'on veut vendre, on les propose d'abord, s'ils sont en très bon état en tout cas, on les propose d'abord à des gens qu'on connaît. Et voilà. Donc, on a vendu principalement sur Instagram et sur Leboncoin. Donc, par déco, j'entends aussi des petits meubles. Vous voyez, petite bibliothèque qui ne servait à rien, genre une étagère de quatre niveaux pour des tout petits livres quand ma fille était toute petite. Vous voyez, des trucs comme ça qui ne servent plus à rien. Bref, on en a vendu pour 62 euros. Ça paraît pas fou, mais l'accumulation, vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, on a vendu de l'informatique, il fit, vous savez, de la vieille télé, du vieil écran d'ordinateur. On a vendu également, mon mari avec son travail a eu un nouvel ordinateur portable et du coup, il s'est débarrassé de son ordinateur portable à lui, qui est un peu plus vieux, mais qui marchait très bien. Donc, tout ça ajouté fait que, oui, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Télé, imprimante, des choses qu'on avait renouvelées, en fait, parce qu'on avait besoin de trucs un peu plus puissants ou un peu plus par rapport à nos métiers, vu qu'on travaille quand même beaucoup avec des outils informatiques. On avait besoin de renouveler notre parc. Eh bien, tout le reste, on l'a vendu. Et du coup, et là, c'est quand même très joli. Pareil, on a fait du Instagram et on a fait du Easy Cash, chose qu'on avait déjà faite pour les livres. Eh bien là, forcément, dès qu'on est sur de l'informatique, ça commence à peser un peu. On a fait 446 euros de vente, donc trop cool. Ensuite, on a vendu des jeux. Alors, pas n'importe quel jeu, parce qu'on veut garder quand même des jeux de société, des choses qui nous permettent de faire des soirées conviviales et sans dépenser forcément d'argent. Donc, la plupart des gens les a gardés. Par contre, tous les jeux vraiment d'éveil pour bébé, des jeux que ma fille ne peut plus utiliser ou des petits puzzles. Oh, je ne sais pas si vous entendez mon petit chat. Il doit être dans la chambre à côté. Oui, j'arrive, c'est bientôt fini. Donc, les jeux, oui, des jeux qui sont passés, en fait. Soit ceux qu'on n'utilise vraiment pas, soit ceux tout simplement qui ne correspondent plus à l'âge des enfants. Donc, il y en a certains qu'on a donnés aussi à des enfants qui étaient intéressés dans notre entourage. Mais ceux qui nous sont un peu restés sur les bras, eh bien, on les a vendus. Et là, j'ai été assez étonnée. Mais eBay, donc c'est eBay et le bon coin, principalement. Eh bien, eBay, les jeux, ça ne marche pas trop mal. Ça, c'est plutôt cool. eBay, je n'avais pas pensé spécialement à m'en servir. Et en fait, il y a du monde là-dessus. Donc, c'est cool. Donc, 72 euros quand même de vente de petits jeux, figurines, etc. Ensuite, j'ai vendu des articles de papeterie. En fait, par rapport à mon job, j'ai toujours eu beaucoup de carnets. Et il y en avait certains qui étaient des carnets un petit peu de marques. Parce que j'avais un peu cette folie-là. Certains sont fous de mode. Moi, j'adore les articles de papeterie. Donc, j'avais des carnets Moleskine, des trucs comme ça, qui étaient tellement beaux que je n'osais pas les remplir. Donc, bravo. Et du coup, j'en ai vendu quelques-uns, principalement à des gens que je connaissais et qui adorent, pareil, qui adorent ces articles, qui ont toujours des jolis carnets. Mais qui, eux, les remplissent pour un coup. Ce n'est pas beaucoup. Mais 27 euros, quand même, de monticules de petits carnets qui dormaient dans ma cave. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, j'ai dit beaucoup cool. Je suis désolée. Ensuite, alors là, contente et en même temps pas contente. Je vais dire que c'est la catégorie mode. mode, la catégorie mode, ça inclut, vous savez, plein d'accessoires, des vêtements, vêtements d'enfants, etc. Mais qu'est-ce que j'ai galéré avec ça ? C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a plein de vêtements qu'on ne met pas, qui sont en bon état. Et moi, bêtement, j'ai suivi les pubs à la télé et je me suis dit, je vais aller les mettre sur Vinted. Sur Vinted, j'ai dû vendre, sans mentir, j'ai dû vendre pour 6 euros. C'est-à-dire qu'en tout, à mes connaissances, mes amis, le bon coin, etc., en tout, j'en ai vendu pour 113 euros. Vinted, c'est 6 euros de vendue, c'est une catastrophe. En fait, il y a tellement de monde sur cette plateforme qu'à moins que vous ayez des habits de marque, et encore, je vois des habits de marque qui ne partent pas. J'ai, par exemple, pour ma fille, un t-shirt Nike qui lui va plus et une petite robe qu'elle avait eue pour son anniversaire d'une autre marque. Mais ça ne part pas, en fait. Donc, très, très compliqué. Donc, je vais mettre Vinted pour la forme. Mais alors, franchement, j'ai trouvé que ça n'avait pas forcément marché. Les amis, il y a des vêtements que j'ai donnés et d'autres que j'ai... J'ai fait une sorte de petit, comment on pourrait dire, vide placard, quoi, vide dressing, autour d'un verre, autour d'un café. Ça s'est très bien passé. Et certains ont acheté aussi des vêtements pour leurs enfants et des vêtements à moi aussi. Donc, par exemple, autant j'ai donné des petits vêtements, autant j'avais un manteau d'hiver. Celui-là, je ne l'ai vendu pas très cher. Mais n'empêche que, voilà, 20 euros ou 30 euros, je crois, sur un gros manteau, en fait, ça ajoute tout de suite au prix. Et là où je suis déçue, c'est que du coup, sur les vêtements, il me reste beaucoup de choses. C'est là qu'on se rend compte qu'on accumule sans s'en rendre compte. Bah ouais, les vêtements, c'est devenu pas cher. Donc, c'est hyper compliqué. J'essaie de faire attention à ce que j'achète maintenant, d'aller en friperie ou d'acheter le plus d'occasion possible. Mais franchement, ce n'est pas évident. C'est un vrai problème, les vêtements. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais, pour ce qui restait, j'allais essayer eBay, en fait. Parce que sur le bon coin, ce n'est pas trop parti non plus. J'allais essayer eBay, je pense. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des meilleures astuces pour le fait de vendre leurs vêtements. Mais je trouve que c'est devenu un casse-tête. Il y a trop de vêtements partout dans le monde, en fait. Donc, on n'y arrive pas. Bref, finissons sur une note positive et faisons donc... J'ai dû maigrir des doigts. Vous voyez, ma bague, elle ne me va plus. Bref, on était à 580 la dernière fois que j'ai fait le point sur ce challenge. Donc, 580. Bon, allez, point 58, si vous voulez. Plus 62, plus 446, plus 72, plus 27, plus 113. Oh punaise. On a fait 1300 euros de vente en 3 mois. C'est un truc de fou. C'est un salaire, en fait. C'est un truc de fou. J'avais fait les calculs de tête, mais comme je ne suis pas très bonne, j'avais fait un truc à la baisse. J'avais un résultat qui n'était pas aussi bon. 1300 euros de vente en 3 mois sur des choses qui, de toute façon, ne nous servaient pas. Donc, il n'y a même pas de sacrifice. Il n'y a pas de travail. Si ce n'est à prendre en photo, évidemment. Quand vous allez sur eBay ou sur Vinted, vous devez prendre des photos et faire des petites annonces. Honnêtement, ça ne m'a pas pris un mois de travail de faire ça. Je faisais ça par tranche de 10-15 minutes de temps en temps. Donc, ce challenge est une réussite. Et du coup, je vais vraiment réfléchir à investir une partie de cet argent pour commencer à tester toutes ces petites choses que je vous avais expliquées dans une autre vidéo. Donc, notamment les actions, les cryptos, des choses qui m'intéressent en tout cas. Pour le reste, ça viendra remplir une partie de mon fonds d'urgence. J'avais déjà un petit peu d'argent de côté parce que j'avais gardé une prime qui, en fait, du coup, pour moi, constitue mon fonds d'urgence. C'est-à-dire que ça correspond à à peu près 3 mois de salaire. Et avant de démarrer cette aventure en septembre, je me suis vraiment dit non, ne dépense pas. Il te faut un fonds d'urgence. On reparlera dans une autre vidéo peut-être du fonds d'urgence. Si certains sont intéressés, dites-le moi. Est-ce que vous, vous avez un fonds d'urgence ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous vous êtes constitué cette épargne de secours au cas où il vous arrive quoi que ce soit ? Moi, je vais l'ajouter en partie. Le reste, ça partira en investissement. Mais c'est parce que, justement, j'ai déjà ces 3 mois de sécurité pour moi. Très bien. Eh bien, écoutez, ce challenge d'une maison, je vous encourage 1500 fois à le faire si ça vous tente. Il faut juste sauter le pas, des fois, de la flemme. Mais voilà, tout cet argent que vous avez dans votre maison, c'est sûrement dingue. Et je vous assure que ce n'est pas des objets. Il y a très, très peu, parmi tout ce que je vous ai montré là, il y a très, très peu d'objets de marque. Enfin, ça ne doit même pas constituer 5%. Tout le reste, c'est des objets du quotidien. Et il me reste encore des choses à vendre. Le pire, c'est que je n'ai pas tout vendu. Il me reste un accessoire pour le jardin. Il me reste un frigo. Enfin, vous voyez, en fait, ce n'est pas fini. Donc, voilà, ça prend du temps. Faites un carton pour ça. Et puis, n'y pensez que quand vous faites des ventes. Voilà. Je passe à la suite, puisque j'avais un deuxième challenge qui était de réduire à fond. Je ne sais pas. Alors, attendez. Je crois que je l'avais formalisé sur mon budget du mois dernier. Ouh là là. Que de bazar, que de bazar. Et voilà. Le mois dernier. Donc, octobre 2021. Donc, vous savez, je remplis mes petites fiches de budget mensuel. Qui sont toujours disponibles gratuitement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en description. Vous pouvez les télécharger en échange d'une adresse e-mail. Voilà. Le mois dernier, je vous avais dit que... Et vous m'aviez fait la réflexion, de toute façon, pour ceux qui font leur budget depuis longtemps. Je dépensais vraiment trop. J'ai trop de prélèvements tous les mois. Il y a des prélèvements, évidemment, qui sont obligatoires. Mais il y en a d'autres qui sont réductibles. Et typiquement, j'avais mis une petite étoile juste à côté de ce que j'avais réussi à faire diminuer. Et ce que j'avais envie de faire diminuer. Parmi tout ça, cotisation bancaire, affaires diminuées, assurance de maison, à renégocier, lot en cours. Alors, pas de négociation pour le coup. J'ai aussi travaillé sur mes dépenses énergétiques. Et j'ai travaillé... Ça, vous l'avez déjà vu. J'ai fait descendre mon forfait de téléphone. Et descendre également mon abonnement Disney+. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire un point. Je ne peux pas faire un point complet sur le budget mensuel de novembre parce que je n'ai pas encore eu mon salaire. Par contre, je peux commencer à préparer les sorties automatiques. Vous allez voir, j'ai... Enfin, je suis vraiment contente. Avec un peu de temps, un peu d'huile de coude et de négociation. J'ai réussi à faire diminuer pas mal de ces choses-là. Donc, pas mal de ces prélèvements. Donc, faisons le point ensemble. Et puis ça, ça m'avancera toujours pour le mois prochain. Donc, sur la période de novembre 2021, dont je ne vais pas remplir mon salaire, voici les dépenses que j'ai réussi à faire diminuer. Donc, au niveau des cotisations bancaires... Attention, tenez-vous bien. Parce que du coup, j'ai renégocié à la baisse. J'ai fait enlever tout ce qui était carte de paiement du compte joint qui nous servait juste... Enfin, notre compte joint, c'est juste un compte de dépôt sur lequel nos prélèvements communs sont ponctionnés. Et j'ai changé de banque. Je suis passée de la caisse d'épargne à Boursorama. Eh bien, désormais, je suis passée de 17,23 euros par mois à 1 euro. Et donc, ça correspond. Passée de 17,23 euros à 1 euro, on se dit oui, bon, voilà, 15 euros, quoi, bravo, tu pourras te payer du pop-corn. Mais en fait, sur l'année, ça fait 194 euros d'économie. Donc, sur un an, ça commence à être sympa quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai tout ce qui est mes assurances. Donc, ça, je ne peux pas les toucher pour le moment. Encore que j'y réfléchis, je vous dis franchement. Mes assurances, ça n'a pas bougé. Ça comprend ma prévoyance et mon assurance vie. Ça, c'est une épargne de réserve pour ma fille au cas où il m'arrive quelque chose. Et s'il ne m'arrive rien, ça me servira pour la retraite. Alors, pourquoi pas ? Assurance auto, vous êtes plusieurs à m'avoir dit. Et ça, c'est vrai que l'année prochaine, si... Donc, je suis chez Direct Assurance. Si je paye, si j'arrête la mensualisation et que je paye tout d'un coup, eh bien, je vais pouvoir faire diminuer ce prix. Donc, c'est plutôt cool. Je vais mettre un petit cœur à côté de ce que j'ai réussi à faire diminuer. Donc, je vais me renseigner, voir quand est-ce que se retrouve mon échéance. Vous voyez, en fait, je fais ligne par ligne. Donc, des fois, c'est un petit peu long. Mais je vais essayer d'arrêter de me faire mensualiser, effectivement, et plutôt annualiser, en sachant qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de changer. En fait, l'assurance auto, j'en suis très contente. Donc, Direct Assurance, je ne touche pas. Ensuite, on a toujours la télésurveillance. Des fois, j'oublie de la mettre. Alors, ça me gave un peu de payer pour ça. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, je la garde. Je me sens plus en sécurité. Je la joue un peu parano, des fois. On est quand même dans un espace incérurale où il y a déjà eu des cambriolages. Donc, voilà. Ensuite, EDF. Alors, EDF, il y a eu un changement majeur qui, pour le moment, ne se ressent pas. Parce que c'est le début, évidemment. Dans tout changement d'électricité, d'énergie, il faut que le début... prenne, quoi. Donc, j'avais un forfait heure creuse, heure pleine. Alors, franchement, pour nous, ça ne marche pas du tout. En moyenne, pour qu'un forfait... D'ailleurs, si vous en avez un. En moyenne, pour qu'un forfait heure creuse, heure pleine, vous rapporte de l'argent, il faut au moins faire 60% de votre utilisation d'électricité en heure creuse. Or, moi, en heure creuse, qu'est-ce que je faisais ? Comme la majorité des gens, en fait, je faisais mes lessives et mon lave-vaisselle. Et je faisais tourner le lave-vaisselle. Mais le reste du temps, je ne me privais pas d'allumer la lumière ou de chauffer ma maison ou d'utiliser mon four à midi, même si ce n'était pas une heure creuse, quoi. Et en fait, la majorité de mes appareils d'électroménager fonctionnaient sur les heures pleines. Donc, j'étais très, très loin des 60%. Et en réalité, du coup, c'est une perte d'argent complète de faire ça. Donc, on a refait nos calculs. On a eu droit jusqu'au mois de juin, et ça, on avait décidé de le faire déjà. Donc, à l'isolation des combles pour 1 euro. On a ajouté un petit peu d'argent pour faire ça de façon écologique. Donc, je crois qu'à l'époque, en juin, ça nous avait coûté 200 euros. Mais on sait que ça va aussi faire baisser progressivement l'énergie. On a changé de système de pompe à chaleur, enfin bon bref, de système de chauffage. Donc, je pense que dans un an, on aura une vraie visibilité sur les économies qu'on a faites d'une année sur l'autre. Pour le moment, en tout cas, le forfait ne bouge pas. Mais voilà, si vous avez un forfait heure creuse, heure pleine, peut-être que revenir à un tarif de base, ça vous fera du bien. Donc, on estime que, enfin voilà, je me suis pas mal renseignée sur des magazines, sur des forums, etc. Certains arrivent à faire des économies de entre 50 et 100 euros par an, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est pas encore, c'est en cours d'optimisation. Je peux plus rien faire, si ce n'est faire gaffe à mon électricité, mais je peux rien faire de plus. Néanmoins, je pense que dans quelques temps, on aura des résultats probants. Ensuite, l'assurance de la maison. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai essayé de négocier. Et en fait, on ne dirait pas comme ça, mais même si le prix n'a pas bougé, eh bien le fait de parler à ma banquière, donc on est assuré chez une banque, fait que j'ai toujours la même cotisation, mais j'ai beaucoup d'avantages supplémentaires. J'en profite pour faire un petit point sur les assurances maison. Pendant qu'on y est, parce que c'est tout frais dans ma tête, l'assurance maison, il y a trois types de garanties. Et nous, on était sur une garantie pas folle. Et donc, je suis allée à la garantie vraiment optimale. Quand vous prenez une assurance habitation ou une assurance pour votre maison, généralement, vous avez aussi l'assurance responsabilité civile pour vos enfants et vous-même. Très bien. Enfin, c'est plutôt une assurance scolaire, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vous-même à l'intérieur. Bref. En tout cas, vous avez en général cet avantage qui est inclus. Par contre, ce qu'on regarde assez peu, c'est que s'il y a un dégât, quel qu'il soit, qu'il vienne de vous, qu'il vienne d'une catastrophe naturelle, qu'il vienne d'une dégradation d'un voisin ou que sais-je, eh bien, le remboursement, dans beaucoup de cas, se fait à la vétusté. C'est-à-dire que vous allez donner les factures. Donc, gardez bien toutes vos factures, évidemment. Vous allez donner vos factures à votre assureur en lui disant « ça, ça a été abîmé, ça, ça a été détruit, etc. » Voilà combien ces choses m'ont coûté. Eh bien, en fonction de l'âge, de l'ancienneté, on va dire, de la vétusté, donc, de vos objets. Imaginons qu'il y a une, je ne sais pas, un frigo génial qui vous avait coûté 3 000 euros il y a 10 ans. Eh bien, ils vont faire une espèce de dégrèvement, quoi. Donc, en fait, vous ne serez jamais remboursé de la totalité de vos factures. Ça, c'est une des options qui est le plus proposée dans les assurances. La deuxième option, c'est vétusté à 5 ans. C'est-à-dire que vous êtes remboursé vraiment intégralement que sur les objets qui ont moins de 5 ans. Tout le reste, c'est à la vétusté. Et enfin, nous, du coup, pour le même prix qu'avant, maintenant, on est sur une garantie intégrale. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, eh bien, tout est remboursé sur facture. Donc, même, je ne sais pas, un salon de jardin d'il y a 20 ans, eh bien, si il y a 20 ans, on l'a payé 500 euros. Je dis une bêtise, je n'ai pas encore de salon de jardin, mais 500 euros, ça me sera remboursé 500 euros. Donc, peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse, mais en tout cas, je vous invite à aller regarder les petites lignes dans votre assurance maison au niveau de la garantie, si vous ne savez pas encore. Parce que moi, j'ai découvert ça. J'étais persuadée qu'on était tous remboursés sur facture. Eh bien, non, pas forcément. Donc, voilà. Là, du coup, étant donné que ma banquière a accepté toutes les négociations, et j'estime que c'est réussi dans le sens où, s'il arrive quoi que ce soit, je ne vais pas faire l'économie de 5 euros par mois, peut-être, mais par contre, ça se ressentira sur les remboursements. Ensuite, bon, ben, l'eau, je vous avais dit qu'on faisait hyper gaffe. On avait installé un récupérateur d'eau. Et on a aussi fait une autre chose, c'est-à-dire que j'ai diminué l'eau qui sortait de ma chasse d'eau, en fait. Il faut savoir qu'une chasse d'eau, c'est 10 litres, à peu près, dépensé. Donc, chaque fois qu'on tire la chasse, c'est 10 litres. Ça me rend un peu barge quand j'en parle, j'avoue. Pas pour une question d'économie du tout, mais pour une question d'écologie, en fait. Je me dis, il y a 10 litres d'eau potable, chaque fois qu'on va aux toilettes, qui part. Je ne suis pas la seule que ça énerve, évidemment. Mais voilà, c'est un peu dingue de se dire ça. Enfin, et du coup, on ne va pas passer aux toilettes sèches tout de suite non plus. Il ne faut pas rêver. On a mis du poids, en fait, dans le réservoir des toilettes, de façon à ce que déjà, il y ait moins d'eau qui sorte à chaque fois. Donc, je crois qu'on a mis 2 kilos, à peu près. On a mis 2 kilos de poids dans une bouteille, dans une grosse bouteille, un baril de lessive étanche. On l'a mis à l'intérieur de la cuvette. Et du coup, maintenant, déjà, il y a moins d'eau qui part chaque fois. Et puis, évidemment, on essaie d'économiser sur tous les autres postes. Donc, ça va passer d'installation d'un récupérateur d'eau. Ça s'est fait d'occasion. D'ailleurs, d'occasion, ce n'est pas cher. Et donc, pour tout ce qui est arrosage ou petits travaux, on utilise l'eau de pluie. Et puis, installation d'une bassine dans les éviers pour faire tremper la vaisselle, faire notre vaisselle sans trop dépenser, enfin, voilà, on utilise aussi tous les programmes éco. On lave à 30. Voilà, enfin, il y a plein de petites astuces comme ça. Je ne peux pas vous dire ce que ça va nous rapporter au fil du temps. Mais en tout cas, là, c'est comme l'énergie. Enfin, ouais, c'est comme l'électricité, en fait. On saura dans un an, je pense. En tout cas, ça vaut le coup quand même de faire des efforts pour... Même si des fois, ça ne va pas faire une différence de dingue sur le budget au niveau écologique, c'est énorme. Ensuite, Spotify. Donc ça, c'est un abonnement que je n'ai pas changé parce qu'il nous convient très bien. C'est un premium familial. Mon mari l'utilise aussi au travail, donc il a un compte pour le travail. Bref, par contre, ce qu'on avait fait, c'est que cet abonnement-là, il nous coûtait... Donc, il coûte 16 euros par mois. Donc, ça me coûtait 8 pour moi. Et je suis passée... Ça, je vous l'avais déjà dit. Je suis passée par Split. Et... Non, je dis une bêtise. C'est pour Disney+. Ok, je confonds les deux. Parfait. Donc, non, non. Spotify, je n'ai pas changé. On est toujours pas loin de 8 euros. Mais on pourrait le faire diminuer. Ceci dit, simplement, on utilise vraiment tous les comptes. Il n'y a pas... On ne peut rien faire. Par contre, c'est Disney+. Effectivement, Disney+. J'arrête de payer un abonnement complet alors qu'il n'y a que ma fille qui regarde. Et du coup, je suis passée avec Split à un abonnement de 2 euros. 71 par mois au lieu de... Que je ne vous dise pas de bêtises. Au lieu de 9, je crois. 9 euros. Voilà. Internet, on ne l'a pas baissé. On pourrait. Je sais qu'il y a des opportunités. Néanmoins, on a pas mal de... Enfin, ça fonctionne très bien. On est dans une zone où il faut que ça marche. Nous, on est en télétravail. Donc, on n'a pas le choix. Donc, ça prend Internet, la télé, plus, je crois qu'on nous a offert... C'est free. On nous a offert aussi des bouquets qui s'arrêtent dans un an. Des bouquets de chaînes auxquels on ne devrait pas avoir droit. Et du coup, je pense qu'on reverra ça dans un an. Là, ça me coûte 11 euros par mois. Enfin, mon téléphone. Alors, ça, c'est trop bien. Parce que mon téléphone, je suis passée de 12 euros. Ce qui me paraissait pas excessif non plus. Mais je suis quand même passée de 12 euros à 1,99. Donc, là, on est sur, par an, 120 euros d'économie. Sur... Je vais le noter parce que moi, je trouve que c'est trop bien. 194 euros 76 d'économie. Ensuite, sur l'assurance maison, je n'ai pas fait baisser. On ne sait pas encore. Disney+, ça me fait 75 euros par an d'économie. Et mon téléphone, ça fait 120 euros par an d'économie. Il me reste l'iCloud. Donc, vous voyez là, mes sorties automatiques, elles sont... C'est bon, elles sont enregistrées pour le mois prochain. Je n'aurai pas à le faire dans la prochaine vidéo. Hop, c'est toujours 2,99, iCloud. Voilà. Donc, au total, pour le moment, on peut dire qu'avec tous ces efforts, j'ai fait diminuer. On va enlever le 76, on s'en fiche. 75 plus 120. 389 euros d'économie par an. Ce qui fait que chaque mois, déjà, je viens d'économiser juste en faisant ça ce mois-ci, j'ai économisé 30 euros, 32 euros, très exactement, par mois. Et je n'ai rien changé. Je veux dire, je ne me suis pas privée de Disney+, de mon téléphone, d'Internet, tout ce que ça. J'ai toujours une banque qui fonctionne très bien. Donc, voilà, je vous invite à faire ça. Par contre, je me suis fait aider. Et il y a encore des choses que je peux peut-être faire baisser. Je me suis fait aider d'un service. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a un mois à peu près. J'ai été contactée par un service qui s'appelle Origami et qui m'a dit, mais pour toutes ces dépenses-là, en fait, si vous n'avez pas envie de le faire manuellement, nous, on peut vous aider à négocier vraiment les meilleurs prix. Et c'est automatique. Donc, je vais vous montrer ce qu'Origami m'a proposé. Parce que je trouve ça quand même vachement intéressant. Hop, alors, attendez. On va se mettre comme ça. Voilà, voyez-vous. Origami, donc, ça se présente de la sorte. J'ai enregistré, alors moi, ça s'est enregistré automatiquement, du coup. J'ai enregistré automatiquement tous les abonnements que j'avais. Donc, de l'électricité, l'assurance, habitation. En fait, pour que ça se connecte automatiquement, j'ai connecté Origami à ma banque. Et ils ont relevé tous les prélèvements. Donc, déjà, ça, ça m'a pris 5 minutes. Il y en a certains qui n'ont pas... Enfin, voilà, qui n'ont probablement pas détecté. Ça reste quelque chose d'automatique. Donc, je les ai rajoutés à la main. Et en fait, ils regardent en annuel. Donc, déjà, en annuel, je ne pensais pas que j'en étais autant. Mais tous mes contrats, que ce soit téléphone, Internet, tout ce qu'on a vu ensemble sur les prélèvements, c'est 5230 euros par an de dépense. Et eux, ils m'ont proposé, ils m'en ont déjà fait faire, parce que c'est grâce à eux que j'ai pris, que j'ai trouvé mon abonnement de téléphone à 1,99. Il reste encore 438 euros d'économie potentielle. C'est eux qui m'ont fait découvrir Split aussi. C'est eux qui m'ont conseillé Boursorama. Boursorama, ça m'a permis d'obtenir 80 euros d'accueil. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, j'ai gagné de l'argent dans cette affaire. Et alors, là, franchement, trop bien. C'est-à-dire qu'ils font toutes les démarches pour vous. Moi, je n'ai rien eu à faire. Je n'ai pas changé de numéro, par exemple, pour mon téléphone. J'ai rempli un ou deux petits papiers, enfin, sur leur site, en fait, un ou deux formulaires. Et basta, je n'ai rien fait. J'ai reçu ma petite carte SIM et c'était réglé. Donc, vraiment, je vous invite. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo un petit peu plus en détail avec ça. Mais en tout cas, ce service m'a permis... Bah ouais, en fait, c'est un peu grâce à eux, là, que j'ai économisé au moins... Bah non, en fait, c'est grâce à eux que j'ai tout économisé. Donc, on en est, ouais, on en est quand même à plus de 300 euros d'économie grâce à eux. Plus, bah comme ils m'ont conseillé Boursorama, j'ai en plus gagné 80 euros, quoi. Donc, voilà, vraiment, je vous invite à vous renseigner sur Origami. Je vais vous laisser un lien. Pour être complètement transparente avec vous, ce lien est un lien affilié. Alors, ça ne veut pas dire que je vais gagner de l'argent. Ça veut juste dire que selon ce que vous pourriez optimiser, peut-être que je gagnerai quelque chose. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sur tous les contrats parce que, voilà, en fait, ça fonctionne comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est chouette, c'est que l'équipe d'Oriami, qui est une équipe française un peu en mode startup, saura que vous venez de ma part. C'est très sécurisé. On a longtemps discuté. Enfin, moi, voilà, ça fait un mois que je teste le service. Je n'étais hors de question que sous prétexte qu'on me propose d'en parler. J'en parle sans tester. Donc, non, non, ça marche très, très bien. C'est des gens très professionnels. Et vraiment, ils sont très, très réactifs. Et c'est très sécurisé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je vous mettrai tout ça en description, tous ces liens-là. Et puis, ben voilà, 1300 euros sur le challenge vie de maison et plus de 300 euros d'économie sans rien changer à mon quotidien sur la partie prélèvement automatique. Donc, avec Origami. Donc, franchement, go. N'hésitez pas. C'est des choses qui vont. Enfin, voilà. Il n'y a aucun sacrifice derrière. Donc, c'est fantastique. Et c'est de l'argent, en fait, que je gaspillais ou qui dormait dans la maison. Voilà. Donc, j'espère que ça vous inspirera à faire de même. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et prenez soin de vos petits sous. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada